Il est 7h11, à la lune ce matin, Eric, alors il faut dire Thomas ou Stella, on ne sait pas trop. Notre invité, c'est Thomas Bals, bonjour. Bonjour Eric. Je devrais dire Thomas ou Stella Spotlight ? Aujourd'hui c'est Thomas, parce qu'il me manque quelques cheveux et quelques fossiles pour être Stella. Mardi soir sur M6, c'était la toute première de la France à un incroyable talent. D'ailleurs c'est à ce titre-là que nous vous recevons. Parce que vous avez été sélectionné, bon cher Thomas. Oui tout à fait, effectivement j'ai été sélectionné pour participer à cette émission. Donc ça s'est fait tout simplement, ils ont vu des prestations que je fais puisque je suis transformiste chanteur. Alors pour qu'on explique à nos auditeurs, transformiste c'est quoi exactement ? Alors transformiste c'est la possibilité que l'on a de pouvoir incarner un personnage féminin, mais ça peut être également un personnage masculin aussi. C'est-à-dire que c'est de l'imitation visuelle. Et ça peut être également ce que je fais moi, pas forcément que des limitations visuelles, mais également ce qu'on appelle du quick change. Le quick change c'est ce que fait Arturo Braquetti, c'est-à-dire la possibilité de se changer. Ça va très vite ! Ça va très très vite, voilà. Donc le transformisme en fait c'est plein de choses à la fois. C'est un art de cabaret, mais ça se rapproche aussi de la magie quand c'est comme Arturo Braquetti par exemple. On est plus dans l'ordre de la magie. Alors justement pour faire référence peut-être à un cabaret, il y a Michou avec des transformistes, avec des gens qui se déguisent. Mais vous, la différence c'est que vous, vous chantez, vous avez une voix, une véritable voix. Voilà, c'est ça. Effectivement, moi j'ai décidé d'allier en fait les deux. Donc quand j'incarne un personnage féminin, il y a du playback, mais il y a également des parties pendant lesquelles moi je vais chanter avec ma propre voix. Alors pour les auditeurs de France Bleu Berne ce matin, Thomas, ça va être diffusé aux alentours de Noël, un peu avant Noël. Voilà, les diffusions c'est tous les mardis, donc à partir du 9 décembre. Et donc moi je serai dans la session qui aura lieu le 23 décembre. 23 décembre, on pourra voir donc Thomas Bals qui sera Stella Spotlight ou pas ? Alors c'est les deux. Je serai les deux puisqu'en fait j'ai proposé un numéro où il y a du chant et où donc je me transforme sur scène d'homme à femme. Enfin je n'en dis pas plus parce qu'après il faut quand même que les gens puissent avoir la surprise. Et donc voilà. Et vous pensez que le public aura un autre avis sur les transformistes ? Quand on pense transformiste, on pense Michou. Parce qu'à la base c'est vrai que c'est quelque chose qui est, c'est ça. Mais il y a énormément de déclinaisons dans le chant. Il y a des gens qui chantent du lyrique, il y a des gens qui vont chanter des choses qui sont pop, des choses qui sont rock. C'est-à-dire qu'on est dans des cadres de musique différents. Et quand on est dans le transformisme, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle, les drag queens sont des transformistes aussi. Il y a donc des gens qui vont proposer des numéros visuels, des numéros chantés. Enfin en tout cas, qu'on soit transformiste ou chanteur ou qu'on fasse des quick changes, le tout c'est qu'il faut avoir du talent. Il n'y a pas d'autre solution. Thomas Bals, on vous souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. Et pour celles et ceux qui se disent oui mais ils parlent de chant, on va pouvoir un petit peu vous écouter. L'organe vocal, ça vous concerne. Merci Thomas. Merci beaucoup Eric, à bientôt. France Bleu des Armes